La question de la mobilisation des acteurs économiques sur les réserves de biosphère, c'est une question qui est récurrente sur tous les territoires de la réserve de biosphère. Là, on va prendre le cas notamment de la réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gatinet. Moi, je suis le coordinateur de cette réserve de biosphère. Et on pourra aussi prendre l'exemple de réserve de biosphère dans le Ventoux. En tant que réserve de biosphère, on a pour obligation, c'est dans le mandat qui nous est donné par l'UNESCO, d'impliquer les acteurs économiques sur un territoire. On a quand même un atout, c'est l'image de l'UNESCO. Donc, motiver, mobiliser des acteurs économiques sur un territoire, c'est bien sûr leur faire bénéficier de l'image positive de l'UNESCO et de ce programme Man & Biosphère. Mais l'usage unique commercial, en fin de compte, de l'UNESCO, ce n'est pas forcément ce qui nous intéresse. Donc, la mobilisation des acteurs économiques sur les territoires de la réserve de biosphère, c'est leur faire comprendre qu'on est sur un territoire spécifique, unique, un bien commun. On essaie de mettre en place avec eux une charte d'engagement de dire que l'activité économique sur un territoire, c'est des usages bien particuliers. Alors, cette charte d'engagement, elle est née en fin de compte de la réserve biosphère du Mont Ventoux, autour des vignerons de la viticulture, de la viniculture. Là, l'idée, c'est de travailler en commun avec les vignerons et toute la filière économique qu'il y a autour de là aussi du Ventoux, pour impliquer toute cette chaîne économique autour d'un engagement qui a été défini ensemble. Donc, ce n'est pas une charte qui est imposée, c'est l'engagement qu'il faut reconnaître. C'est un acteur économique qui s'engage à valoriser son activité économique parce qu'il est bien sur un territoire spécifique, unique, réserve de biosphère. Et c'est un engagement personnel qui est pris par l'acteur économique et sur son territoire. Alors, cette initiative, moi, m'a beaucoup plu, dans le sens où on était sur quelque chose de pas contraignant, en fin de compte. On était sur un engagement d'un acteur économique et qui est tout à fait transposable à d'autres territoires. C'est pour ça que moi, sur mon territoire de la réserve biosphère de Fontainebleau et du Gatinet, je n'ai pas pris le secteur viticole, mais sur le tourisme, les acteurs économiques du tourisme, où, avec l'exemple de ce qui s'est passé dans le Ventoux, j'essaye de mobiliser les acteurs du tourisme, du loisir, sur une charte d'engagement qui pourrait aller jusqu'à la formalisation d'une boxe ou d'un outil qu'on pourrait appeler l'écotourisme réserve biosphère de Fontainebleau et du Gatinet. On aurait toute une chaîne d'acteurs du tourisme qui se mobiliserait sur notre territoire, activités de loisirs, d'hôtellerie, restauration, visite d'agriculteurs, etc. Et en fin de compte, ce produit écotouristique qui pourrait naître serait initié à partir de cette charte d'engagement où les personnes qui participeraient à ce package écotourisme s'engageraient à travers cette charte et ça nous permettrait de formaliser et de suivre le processus d'amélioration aussi qui peut être engagé par les acteurs économiques. Sous-titrage ST' 501